C'est vrai que par rapport à tout ce dont vous avez parlé, microscope, et tout ce qui est l'instrumentation spatiale, et avec cette collaboration dont on vient de voir un exemple national, international, qui caractérise vos domaines du spatial et tout ce qui est physique, dans tout ce qui est dans ce domaine, je voulais un petit peu témoigner par rapport aussi aux forces que l'on pourra mettre au service de ces instrumentations et de la physique du spatial au niveau de l'Université Paris-Saclay et de ses partenaires, donc au premier chef l'ONERA ce soir présent, et puis évidemment en partenariat avec tous les autres partenaires français et internationaux, et peut-être situés. Alors c'est vrai, je ne vais pas vous refaire, mais ce qu'on voyait un petit peu par rapport à tout ce qui est l'instrumentation, tout ce qui est l'historique, qui a commencé bien avant nous, avec la Relativité Générale en 1919, je ne vais pas retourner là, mais qui fournissait effectivement, je suis physicienne, alors je ne comprends pas ce que vous faites, mais quand même ça m'évoque beaucoup de choses, complètement, dans tout ce que j'ai lu pour aujourd'hui, en fournissant un peu un cadre conceptuel, tout ce qui est gravitation, en rupture avec le cadre newtonien à l'époque, en vigueur depuis la fin du XVIIe siècle. Alors à l'époque, cette théorie est effectivement basée sur un principe, appelé, comme on l'a entendu, principe d'équivalence, qui postule l'égalité de la masse gravitationnelle et de la masse inertielle. Cette égalité, c'est une notion mathématique, mais en physique, on effectue des mesures, et à certains niveaux de précision, vous êtes bien placés pour le savoir. C'est ainsi que ce principe fut vérifié par des niveaux de précision croissants, au cours du XXe siècle, évidemment, et ce soir, vous avez vu cet après-midi, avec la mission microscope bien illustrée que vous avez vue, qui est un exemple assez extraordinaire. Nous avons vu que ces physiciens, ces ingénieurs, ont encore effectivement accru les précisions avec lesquelles le principe d'équivalence est vérifié aujourd'hui. Ce succès intervient 100 ans après la publication de la théorie de la relativité générale, on en a vu d'autres plus récentes, mais celle-ci, qui reflète effectivement les fantastiques performances des moyens, des mesures actuelles. C'est donc un encouragement pour toutes celles et tous ceux, physiciens, ingénieurs, techniciens, chercheurs, qui imaginent et réalisent des instruments et des moyens de mesure toujours plus précises au service de la science. Au niveau du spatial à l'Université Paris-Saclay, je dirais simplement qu'il fait en quelque sorte partie des gènes de l'Université, qu'il se trouve réparti dans toutes ses composants, ses laboratoires, ses écoles, ses universités et bien sûr, ses organismes de recherche partenaires et particulièrement avec des laboratoires, l'IAS sur l'Université Paris-Saclay, le LATMOS à l'UVS, que j'en citerai d'autres, et bien sûr avec l'ONERA en grand partenaire dans ces thématiques-là. Ces instituts rassemblent des moyens de test, des moyens d'intégration de tout premier ordre, avec des spécialités techniques qui sont indispensables à l'élaboration d'un instrument destiné à repousser les limites de la connaissance. En associant ces activités de recherche, ces compétences technologiques, cela illustre vraiment parfaitement cette manière moderne de travailler, alliant science et technologie, et qui est vraiment représentative dans vos domaines du spatial. Ça en atteste effectivement ces très nombreuses missions spatiales, qu'elles soient nationales, européennes, internationales, qui sont portées par ces instituts, ces laboratoires, ces organismes. Alors c'est vrai que vous en avez parlé probablement, on en entend parler depuis quelques années, de ces années de New Space. C'est vrai que moins perceptible que le domaine du transport spatial, cette révolution du New Space concerne les systèmes orbitaux, avec l'apparition de satellites plus petits, moins coûteux, et surtout avec des performances qui sont très intéressantes. Tout ceci s'accompagne évidemment de l'accroissement des temps de conception sur ces plateformes qui sont dans ces laboratoires, ces instituts, ces organismes, et des charges utiles. Je crois que ça représente vraiment l'exemple aujourd'hui que vous portez, avec cette évolution un petit peu de miniaturisation de certains sous-systèmes spatiaux, avec des instruments embarqués, et puis des méthodes d'intégration, surtout de la disponibilité d'un nombre croissant de plateformes de satellites allant de plus petites plateformes de type nanosat jusqu'aux microsatellites. L'avènement de ces petits satellites ouvre ainsi la possibilité de disposer de plateformes souples et multiples. Ce défi pour les futurs calteurs est de contribuer à la performance avec une capacité requise pour ces nouveaux usages, Les dernières années, justement, on a vu même des start-up investissent ce secteur, et ça aussi, ça fait partie de nos gènes dans l'université, alliant formation, recherche, innovation, et ce transfert de la technologie. Je crois que l'accroissement est la prise en charge par des start-up, et le développement en est aussi un très beau exemple pour de nombreux petits satellites, avec des plus petits coûts, et effectivement des performances accrues. Lorsqu'on évoque cette révolution, cette révolution du new space, c'est vrai qu'on peut le mettre en perspective, et se souvenir que finalement, c'est aussi dans le monde académique qui a principalement été à l'origine de ces nouvelles plateformes. Tout le monde a entendu parler aujourd'hui des cubes SAC, ces petits satellites constitués à partir de modules de base de forme à peu près cubique, d'une dizaine de centimètres d'arête, qui utilisent souvent ces composants, déjà disponibles en minimisant les développements spécifiques. Et en fait, on m'a appris, et je ne le savais pas, que c'était une initiative universitaire, il y a plus de 20 ans, qui a mis au point ces spécifications de ces cubes SAC, définies conjointement d'abord par l'Université Polytechnique de Californie et l'Université de Stanford. Il s'agissait au début de permettre aux doctorants de construire et d'opérer dans l'espace un satellite de taille très réduite. Et puis, au-delà des doctorants, les scientifiques de toute discipline ont immédiatement vu l'opportunité que constituaient ces nouvelles plateformes pour imager ces missions spatiales réalisables dans des délais justement réduits et des coûts bien inférieurs aux grosses missions, dont le temps, la gestation, la réalisation est souvent beaucoup plus longue. Ces cubes SAC autorisaient alors le test de technologie innovante qu'il eût été risqué de mettre en œuvre au niveau de missions spatiales classiques. Plus proche géographiquement de nous, l'Université du Suré, 20 ans auparavant, c'est-à-dire dans les années 1979, explorait les possibilités offertes par ces petits satellites et des plateformes mises au point par ces universités, puis par une entreprise créée au sein de l'université qui a permis la réalisation de nombre de ces missions de tout type. Je trouve que ces exemples sont une bonne illustration de ce qu'on veut promulguer au niveau de l'université avec la formation, avec les doctorants qui sont vraiment au cœur et important de cette recherche, la prise en main par les équipes interdisciplinaires, la liaison entre science et technologie, et puis ce transfert par les entreprises au sein de l'université ou la création de start-up. Et je crois que dans toutes les disciplines, on pourrait décliner ça aujourd'hui, ou en tout cas on en a la volonté. Alors je voudrais juste terminer par dire qu'aujourd'hui, on a eu la chance à l'Université Paris-Aclay de lancer des appels à manifestation d'intérêt pour créer des objets qui s'appuient sur nos objets disciplinaires, qu'on appelle les graduate schools, des objets qui ont des caractéristiques d'abord interdisciplinaires et ensuite répondant à des défis, à des enjeux sociétaux d'aujourd'hui. Et dans le cadre de ces appels à manifestation d'intérêt, eh bien il y a eu un groupe de travail, beaucoup mené par certains ici aujourd'hui présents, l'ONERA, mais aussi Centrale Supélec, l'UBSQ, Paris-Sud, l'ENS, et bien sûr le CEA avec l'IRFU et bien d'autres qui composent notre université. Désolée si j'en oublie, l'IOGS aussi sur tout ce qui est optique, mais un groupe de travail pour permettre de définir un objet transverse, ou peut-être l'un ou deux, mais en tout cas sur le spatial et l'instrumentation, qui va justement mailler notre université, qui va porter ces sujets de l'instrumentation spatiale au sein de notre université, avec un caractère très interdisciplinaire, s'appuyant sur les laboratoires que l'on a la chance d'avoir, les collaborations portées par ces laboratoires qui sont bien habitués à toutes ces missions spatiales, avec le CNES, avec tous les grands organismes nationaux, internationaux, européens, et bien sûr avec les organismes de recherche, que ce soit le CNRS, le CEA, et au premier chef, l'ONERA, qui nous invite ce soir en particulier. Et c'est vrai que cet objet, que l'on n'a pas encore complètement défini, annoncé, mais qui est en gestation, et très proche de pouvoir mailler, est vraiment quelque chose qui va marquer, au niveau de ce portage, et de l'importance de sa stratégie, l'Université Paris-Saclay, au sens du spatial, de l'aérospatial, mais de là, d'un centre d'instrumentation spatiale de l'Université Paris-Saclay, avec les organismes de recherche partenaires. Donc je voulais un petit peu, ce soir, dans ce cadre-là, vous remercier, remercier les gens qui sont aujourd'hui, j'en vois quelques-uns dans la salle, qui ont porté ce projet, qui continuent à le porter, puisqu'il n'est pas complètement finalisé. J'espère qu'on vous retrouvera très bientôt pour l'annoncer, l'inaugurer très vite, et puis avec tout ce qui va avec pour pouvoir monter des projets et accompagner les laboratoires à travailler entre eux au sein de l'Université, et ça représente bien ce dont vous avez mis en avant aujourd'hui, avec ce microscope, tout ce qui est instrumentation spatiale, et je crois que le propre de l'Université, ça sera aussi de relier à la formation, formation, recherche, innovation et transfert, à partir des licences, master, bien sûr les doctorants, qui sont complètement immergés dans nos laboratoires de recherche, parce que ça aussi, c'est ce qui fait le propre de l'Université, et le spatial, l'aérospatial, l'instrumentation, liée à toutes les disciplines que sont les STIC, le numérique, l'intelligence artificielle, mais aussi l'ingénierie, puisque c'est tout ça qui fait partie de vos disciplines, je peux vous dire que ça fait rêver nos étudiants, ça attire nos étudiants, et j'espère que ça pourra leur donner des perspectives larges, dans beaucoup de domaines qui touchent autour de vos disciplines et de vos objectifs. Voilà, je vous remercie, et bon vent au prochain centre, et aussi à toute cette mission. Merci beaucoup. Merci beaucoup.